Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur Hero Game & Compagnie, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode de Paper Mario. Ah oui, ça fait vraiment un petit moment que je n'ai pas joué, vacances obliges. Dans ce cinquième épisode, nous allons maintenant affronter le boss de ce premier monde qui se trouve sur le mont Belveler. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, le quatrième, nous avions réussi à vaincre l'esprit de la terre et on a obtenu un petit bonus. On a acheté la petite clochette qui nous permet de détecter les Toads cachés dans ce monde. Vous venez de le voir, dès que vous êtes à proximité d'un Toad, la petite clochette sonne à vous de le chercher. Celui-ci, il était assez facile. Oh, une fleur de feu, ça, ça fait plaisir. On recharge l'énergie et on va monter directement au mont Belvédère, puisque tout ce niveau, vous l'avez vu, hein, vu et revu dans les épisodes précédents. Donc on va couper et monter tout en haut sur cette espèce de tas de terre vraiment pas très jolie, je trouve. On va enfin pouvoir faire descendre la tour et normalement affronter le boss qui se trouve à l'intérieur. Invoquons l'esprit de la terre ! Yes ! C'est parti, il est temps de faire redescendre cette tour sur terre. Alors, comment est-ce qu'elle va faire ? Elle va juste sauter ? Non, elle va nous faire une danse façon Pompom Girl. D'accord. Et on va devoir grimper tout en haut de la tour pour décrocher le ruban rouge. Allez, c'est parti ! Tour Belvédère ! Il y a plein de graffiti sur les murs. Waouh, le trou ! Il est énorme ! Oh, t'as vu la taille de ses champignons ? Il y a vraiment cette banane, elle pourrait nourrir tout un régiment. Eh, mais attends, ce sont que des dessins, j'ai cru que c'était réel. N'importe quoi ! C'est la première fois que je vois un trou aussi gros. Il va nous en falloir des confettis ! Ah, et déjà la cloche retentit ! Donc là, sur le rez-de-chaussée de cette tour de Belvédère, vous allez avoir un sacré paquet de Toad à libérer. Et là, j'en vois déjà quelques-uns, d'ailleurs. Certains sont plus cachés que d'autres. Et c'est la tête de mon frère ! Alors, maintenant, partons à l'exploration de ce rez-de-chaussée pour trouver les Toads. On va taper partout avec son marteau pour découvrir les Toads cachés ! Alors, déjà là, il y a un seau avec des... Je ne sais pas si c'est des posters. Et yes ! Et de trois ! Ok ! Ah, là, il y en a un qui est coincé dans... Tirer... Arrête ! Tu vas me déchirer ! Il y a un autre moyen de me sortir de là ! Bah, simple... Bah ouais, je vous ai les portes de l'ascenseur, tiens. Bah, voilà, nickel ! Et ce Toad nous apprend que c'est donc un monstre qui a fait tous ces graffitis ! Un monstre aux formes enculeuses ! Vous allez découvrir le boss de fin de niveau dans quelques minutes, vous allez voir ! Il est hilarant ! Vous l'avez d'ailleurs déjà vu, de toute façon, sur la miniature de cette vidéo ! Alors, est-ce qu'on a un Toad ici ? Non ! Et je ne vais pas avoir assez de confettis pour boucher ce trou ! Et pourtant, la clochette, elle teinte encore ! Ah bah tiens ! Là, sur le présentoir des cartes ! On en a encore un ! Alors, est-ce qu'on a fait le tour ? Ah non, la cloche, elle sonne encore ! Ah ! Je crois que j'en ai trouvé un ! Regardez les fagnons là-haut ! Vous ne trouvez pas qu'ils sont un peu bizarres ? En tout cas, un... Bim ! Yes ! Trouvez ! Mais il y en a encore ! Alors, où se cachent les derniers ? Bon alors, vous vous cachez où les derniers Toad là ? Pas dans la caisson enregistreuse, on a quand même des pièces d'or, ça c'est cool ! Ah ! Je crois, je crois les avoir aperçus ! Est-ce qu'ils ne seraient pas là sur le présentoir par hasard ? Yes ! Ils sont là ! Ok ! Bon, maintenant on a fait le tour à trouver tous les Toads du rez-de-chaussée, on va pouvoir monter à l'étage supérieur, et pour ce faire, on va emprunter... L'ascenseur ! L'ascenseur ! Euh... Dis, ça ne te dérange pas trop que je profite de la situation pour faire quelque chose dont j'ai toujours rêvé de faire ? Vas-y, mais c'est quoi ? Bloquer l'ascenseur ? Tu vas faire quoi ? Deuxième étage, soins et beauté, sac à main, lacets de rechange... N'importe quoi ! Elle se croit dans un centre commercial ! Troisième étage, bicyclette, matelas, costard, mixeur et manga ! Quel mélange ! Je m'en sors bien, j'ai toujours voulu faire comme dans les centres commerciaux de luxe ! Bon ! Ah, je sais quoi ! On se fait attaquer par des crayons de couleurs ! What ? Des bâtons pointus qui bloquent ! Ils ont cassé l'ambiance ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Dépêche-toi de nous faire redémarrer Mario ! Donc, il faut qu'on se débarrasse des crayons de couleurs ! Ok, on va taper dedans ! Allez ! Tiens, vas-y toi, bouge ! Bim ! Un... Deux... Et... Et qu'est-ce qu'il se passe ? On continue... Oh ! On tombe ! On tombe ! Et on se retrouve à nouveau au rez-de-chaussée ! Et en plus, ascenseur HS ! Va plus ! Falloir compter dessus ! Faut trouver un autre moyen pour monter ! Il y a bien l'escalier ! Mais par contre, est-ce qu'on a assez de confettis maintenant ? Oh non ! Un combat de Goombas ! Je me disais aussi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de combat ! Ok ! Euh... Étant donné que la vidéo est plutôt longue les amis ! Je vais à nouveau zapper ce combat-là ! Vous en aurez d'autres prochainement ! Mais euh... Mais là, il n'y a pas forcément de grand intérêt de vous le montrer ! En tout cas, tout ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai gagné ! Voilà ! Bye bye les Goombas ! Ah bah voilà ! Et c'est ça qui va nous fournir suffisamment de confettis pour boucher le trou et monter avec les escaliers ! Nickel ! Allez, on monte au premier étage ! Ah ! La cloche sonne ! Ça veut dire qu'il y a du tot dans le secteur ! Alors... Restaurant Belvédère, c'est par là ! Donc nous sommes à l'étage du restaurant ! Ah ok ! C'est bon, je l'ai vu ! Il est là-haut ! Ah non, il est caché là ! Il y a comme une urgence au restaurant ! Je n'ose pas mettre les pieds là-dedans tant que le problème ne sera pas réglé ! D'accord, on a une décontamination, une désinfection du restaurant à faire ! Et quand je parle de désinfection, c'est de débarrasser tous les Goombas qui y traînent ! Le deuxième Todd, c'est bon, il était caché sous ce bout de scotch ! Et maintenant, on va aller faire un tour dans la cuisine pour voir un peu qu'est-ce qu'il se passe ! Cool, un champignon, merci ! C'est exactement le champignon que j'ai fait en vrai en origami ! Vous avez dû le voir en fait dans ma vidéo ! C'était pas facile ! En tout cas, c'était l'un des plus réussis ! Allez, direction les cuisines ! Le restaurant en tout cas ! Ah, il est là le restaurant ! Magnifique ! Un petit restaurant italien tout mignon ! Ça pourrait même être le restaurant de Mario ! Tiens, si ça se trouve, une bonne petite pizza ou un plate spaghetti, ça serait juste au top ! Donc, ici, nous allons devoir débarrasser le restaurant ! Ouais, ça sonne ! Il y a une petite clochette ! Il y a donc un Todd caché quelque part ! Ah bah tiens, il est là ! Et je pense que ce n'est pas le dernier ! Ah, ça sonne ! Il y en a encore un ! Où est-il ? Là-haut peut-être ? Peut-être dans la boîte, tiens ! Non ! Bah ! Il est où ? Je le trouve pas ! Bon, on verra tout à l'heure, on va déjà se rendre... Manger ? On peut manger ! Ah, mais c'est cool, ça ! Pour récupérer de l'énergie, c'est top ! Il doit vraiment pas être loin ! Appuie sur X ! Appuie sur X ! Ben, y a rien à faire... Il est pas là ! Il doit être quelque part par ici Mais je vois pas où est-ce qu'il se trouve Bon vous savez quoi je perds patience On verra ça tout à l'heure au retour On a une cuisine à nettoyer Et là il y a pas mal de choses à faire Déjà regardez Ah des mini goombas Il y en a partout eux pour les attraper Pas besoin de faire du combat de tour à tour Il faut juste les écraser avec le marteau Comme de vulgaires petites punaises Bim encore un Tiens j'en vois un dans la grosse casserole Et un tot de plus d'ailleurs j'en vois un deuxième Qui est juste en haut sur la balance Il y a d'ailleurs aussi un petit goombas volant Bien on continue Est-ce que je peux traverser Oui il y a encore deux goombas ici Bim Et normalement là ça devrait être le dernier goombas Si je me suis pas trompé Il y a aussi un tot juste à côté Tiens Ah il y en a encore dans la casserole Je viens de le voir Comment on le fait ? Ah bah faut carrément rentrer dedans Ok C'est bien Là normalement le problème est réglé Je ne vois plus de goombas S'il n'y a plus de tot non plus Ah tiens c'est rigolo On peut faire retourner là Ah bah tiens si L'omelette était également un tot Ouah Ok Cette fois-ci je crois qu'on est bon On a fait le Ah bah non Il y en a encore un qui se cache là Ça doit être le A mon avis c'est le dernier Et voilà le travail Bien Le ménage dans la cuisine a été fait On va pouvoir y aller J'ai quand même encore ce fameux tot Qui reste Ah tiens 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 Regardez qui voilà Des petits goombas qui se baladent un peu partout Bon on va tous se les faire Bim Tiens il y en a un sur le mur là Paf Ok Et je viens d'en voir un autre Dans l'assiette de l'enseigne Faut que je me le fasse celui-ci là Parce qu'il commence vraiment à me saouler Alors On va On va remonter Est-ce que la clochette Elle sonne encore Ah il y en a un autre là Ouais Ils sont bien planqués hein Ces mini goombas Viens par ici toi Bim Et Il y en a un ici aussi J'arrive pas à monter Ok Le dernier Il est juste là Voilà Je leur ai réglé leur compte On va retourner voir le chef Je n'entends plus de cliquetis Le cliquetis leur passe sur le sol A moins qu'ils aient pris Ok C'est réglé Pour te remercier Voilà des confettis fraîchement découpés Cool On a le plein de confettis Ça c'est bien Et ça va nous servir justement A monter à l'étage supérieur Là on a un trou béant à boucher Et ça suffit Tour belvadaire Tous les trous rebouchés Et cool Alors étage supérieur Qu'est-ce qui va nous attendre ? Est-ce que le boss est encore loin ? Ah Est-ce que ça serait ici ? On est sur une espèce de petite terrasse Il n'y a personne Bon ben on va rentrer What ? On ne peut pas passer ? Il faut que je me refasse tout le tour Super Ah si Il y a une brèche là Ça ne marche pas ? Non ça ne fait rien du tout Ok ça ne sert à rien On peut atteindre le sommet Comment on va faire pour atteindre le sommet Si on ne peut pas rentrer ? Et comment on va faire effectivement pour monter là-haut ? Oh c'est quoi ça ? Un missile ? Et non C'est un C'est un crayon de couleur Allez mais vas-y Mais pousse Ça ne s'ouvre pas Ah Je crois que je viens de comprendre Attendez On va retourner à l'endroit où il y a la petite brèche Dans le mur Eh mais ça me pique 5 d'énergie à chaque fois ce truc Non Non plus Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai quelque chose sur le visage Ah Ok Voilà Voilà Alors Oh oui C'est ce qu'il fallait faire Très bien Là on est donc à l'intérieur De la terrasse On va essayer de fouiller un petit peu quand même Pour monter Bon ça Et un cœur C'est bon On va pouvoir monter Alors par où ça se passe ? J'ai vu L'incenseur à mon ami ne va pas marcher Voyez il est cassé Appuie sur le bouton rouge Et il ne faut pas être pressé Et en attendant Nous nous faisons bombarder Donc Surtout 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 Ne restez pas en place Il faut bouger Bouger Et veiller à ne pas être dans la cible Les cibles qui sont marquées au sol Allez vite 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 L'échelle y est bientôt là On y est presque On y est presque Où est-ce que je vais moi ? N'importe quoi C'est bon ? C'est bon ? What ? Ça y est C'est bon Allez go On monte à l'étage Cette fois-ci J'espère que ça sera L'étape du boss On fait le plein de coeur Et il y a un point de sauvegarde Ce qui nous laisse dire Qu'effectivement Le boss est tout proche Par contre il y a la clochette Qui vient de teinter là Où est le petit Toad ? Où es-tu Toad ? Il est là Il était déguisé en crayon Sauvegarde Et on monte à l'étage Ça y est On y est On y est les gars On y est Le ruban il est là Il va falloir qu'on le décroche Comment on le fait ? Eh ben on va essayer De frapper dessus Pour voir ce que ça donne Eh qu'est-ce que tu fais ? Je te signe là Qu'on a un serpentin A décrocher Ouais mais là Je suis trop petit J'arrive pas à le toucher Ça marche pas What ? C'est pas des bâtons C'est des crayons de couleurs Et qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh Ah trop fort Le coloriste balistique Boîte de crayons Les amis Voici donc notre premier boss Notre premier vrai boss Celui de ce premier niveau Et vous le voyez C'est une boîte de crayons Crayons de couleurs Que nous allons devoir affronter Je pense qu'on l'avait deviné Puisqu'on se fait bombarder De crayons de couleurs Depuis tout à l'heure Donc Eh bien on est parti On est parti pour cet affrontement Alors C'est un match Qui dure quand même Assez longtemps Je l'ai exprès écourté pour vous J'en ai eu quand même Pour 20 bonnes minutes Avant de pouvoir Arriver au bout De ce boss Qui finalement N'est pas si compliqué que ça Alors vous l'avez vu Sur la vidéo précédente Pour l'esprit de la terre Les boss Se combattent De manière différente Que les autres C'est le boss Qui est au milieu Et nous qui sommes A l'extérieur Et on va devoir Faire tourner Une série de disques Marqués de flèches Pour arriver Jusqu'au centre Et enfin Frapper le boss Il nous envoie Il nous envoie des missiles De crayons de couleur Attention au sol Là vous voyez Des cibles Il ne faut surtout pas passer Par ces cases là Au risque de se faire Bombarder Bien entendu Le tout dans un Dans un laps de temps Imparti Nous avons 60 secondes Et que Deux Trois déplacements Je crois Pour pouvoir Pour pouvoir tout faire Alors voyons voir Là je pense Que je suis Pas trop mal On va essayer C'est parti Ouais ok Frapper sur le couvercle Et Et c'est parti Les amis Alors Je vais choisir Le marteau Forcément J'ai bien évité Les missiles Et on va prendre Le marteau brillant Pour plus de puissance C'est parti On passe à l'attaque Et on le frappe Let's go Bim Là c'est au tour De l'ennemi Et le couvercle Est fermé Il ne peut pas lâcher Ses missiles Qui lui Explosent En pleine tête Excellent Ça lui a enlevé Un tout petit peu D'énergie Et donc on continue Comme ça Et bien jusqu'à arriver Quasiment Quasiment jusqu'au bout Deuxième étape Encore le marteau brillant Et on tape Ah ah C'était bien tenté Mais il n'avait pas De missiles à l'intérieur Donc maintenant C'est au tour de l'ennemi Attention Il va falloir éviter ses coups Morsure de fer Bon 16 Ça va J'en ai encore assez Rechargement terminé J'en ai encore plein D'autres en réserve Il va larguer ses bombes Allez on le refrappe Boum Oh oui Trop bon Alors à un moment Il va changer son attaque Le moment est venu De révéler mon chef d'oeuvre Et là Vous le voyez Il va Il va envoyer Ses crayons En barillé Bras multiplié Qu'est-ce que je vais faire Maintenant Et bien je vais l'achever Regardez On va prendre On va prendre ce barillé De crayon Hé hé Et nous allons Les planter En plein dans la boîte Et on va frapper 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 Encore Encore Et ça c'est trop classe Bim 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 Sauf que Il lui reste Une quantité Infime D'énergie Va falloir encore Se coltiner un tour Allez Marteau Et normalement là Ça devrait être bon Yes Les amis Ça y est Nous avons battu Le boss La boîte de crayons De couleurs Après un match De longue haleine Il est vaincu Nickel Et maintenant Nous allons enfin Pouvoir détacher Le premier serpentin Regarde Un cercle de pouvoir Vien à paraître Bras multiplié Et on y va On arrache Allez Bim 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 Il va céder Yes Ok Voici donc Le premier niveau De Paper Mario De Origami King Qui est terminé Et vous le voyez Le ruban rouge S'efface Vous le voyez également Nous en avons Quand même encore Quatre autres Donc quatre gros niveaux Encore à parcourir Pour libérer Le château De la princesse Peach Et regardez On a ici Une magnifique pluie De confetti rouge C'est du plus bel effet Max de confetti Augmenté Alors ça c'est bien Ça veut dire qu'on pourra En transporter plus Et donc recharger moins Bravo Mario Bravo moi On forme vraiment Une très bonne équipe Tous les deux Ok Donc maintenant Et bien Maintenant que le confetti Que le ruban a été libéré Nous allons pouvoir Aller au téléphérique Téléphérique Qui va nous emmener Et bien là bas Juste là au fond Vers notre niveau suivant Avant ce serait dommage De pas profiter un peu Du panorama Non vous êtes pas d'accord On va essayer de regarder Dans ces longues vues là Insérer 10 pièces Ah décidément Rien n'est gratuit dans ce jeu C'est pas possible Alors qu'est-ce qu'on voit Et bien là on voit Le château de la princesse Qui est encore bien pris Par les serpentins Tiens on en a un autre là Qu'est-ce qu'on fait Ah ah La clochette sonne Donc à mon avis Va falloir qu'on regarde Allez on insère 10 pièces Et oui Ha 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 Et nous avons encore un Toad Là qui se cache Trop fort Et maintenant Je crois Normalement Si j'ai bien joué Tour Belvedere 100% Des Toads Sauvés Cool Nous avons donc récolté Tous les Toads De cette tour Direction le téléphérique On va partir On va quitter le mont Belvedere Et partir Sur le second niveau Le mont Émerveille les amis Et manifestement Il y a déjà un passager Dans le téléphérique C'est parti Alors il y a effectivement Un passager dans le téléphérique Je pense que vous Vous avez peut-être Deviné de qui il s'agit Ça vous parle ? Regardez On l'avait fait en Lego En plus celui-ci Et ouais C'est lui Il s'agit de Bobomb Bobomb Qui va devenir Notre coéquipier Pour le niveau à venir Sur les monts Émerveille Et bien tout ça On va forcément le voir Dans une prochaine vidéo De Hero Game Company Naturellement Je vais tout vous montrer De ce nouveau niveau Un niveau qui s'annonce Déjà vraiment magnifique Vous allez voir On se croirait Plonger en plein Dans l'automne Et il me semble d'ailleurs Qu'on arrive à destination Regardez Le mont émerveille Il est juste Trop trop beau Surtout Restez connectés Ça sera pour très très bientôt Ou ça sur Hero Game Company Merci à tous Vous n'oubliez pas les commentaires Les pouces bleus Et moi je vous retrouve très très vite Pour la suite de Paper Mario De Origami King Sur Nintendo Studio Bien sûr A bientôt les gars J'espère que ça vous a plu Bye bye Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501